En quelques années, les espaces numériques de travail ont pris une importance considérable dans l'enseignement. En France, plus d'un million trois cent mille personnes utilisent la plateforme Itzlomnik, ce qui représente potentiellement un million trois cent mille d'usages différents. Partons maintenant à leur rencontre. Bonjour, nous sommes à l'établissement scolaire Saint-Jean-Baptiste-Lassalle à Vitry-le-François. Monsieur Alexandre Garchi, vous êtes le directeur. Pourriez-vous nous présenter votre établissement ? C'est un établissement catholique sous contrat avec l'État. Nous sommes situés au centre-ville de Vitry-le-François, juste à côté de Chalons-Champagne. C'est un établissement familial, accueillant. Nous avons 500 élèves, dont 200 au primaire et 300 au collège. Nos spécificités, c'est la classe européenne, de la sixième à la troisième. Notre fierté, c'est la réussite au brevet, 100%, avec 72% de mention, trois ans de suite. Pour les établissements privés, quels sont les défis modernes imposés par les études numériques ? Les études numériques, c'est très important avec notre génération actuelle. Pour faire passer un message ou pour faire passer notre pédagogie, c'est dans notre intérêt d'utiliser des outils performants. Comment réagit la communauté éducative avec l'arrivée de ce nouvel outil ? La résistance face au changement, c'est bien connu. Malgré tout, après des explications, après un échange, après une formation de trois jours, 80% des professeurs, ils l'utilisent correctement, à ma grande surprise. Pour moi, c'est un outil indispensable pour tous les membres de la communauté éducative, que ce soit les parents, que ce soit les élèves ou les professeurs. Les parents et les élèves commencent de mieux en mieux à l'utiliser. Au départ, c'était les sixièmes et les cinquièmes, c'était les plus jeunes qui l'utilisent plus facilement. Moi, je n'avais rien compris au machin, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire, tout ça. Je ne savais pas m'utiliser. Et maintenant, tu sais l'utiliser ? Oui. Pour une première année, je suis très contente de ce résultat. Et les parents aussi communiquent, demandent des renseignements, que ce soit pour même des choses comme le voyage en Irlande, est-ce qu'il faut apporter telle et telle chose ? Donc l'avantage de It's Learning, c'est justement pouvoir avoir une communication individuelle avec les élèves. Moi, j'envoie des messages aux copines et j'en regarde si je n'ai pas oublié de noter un truc, parce que ça m'arrive. Moi, quand par exemple je ne suis pas là, je vais voir les leçons pour réécrire mes leçons. Par rapport au papier, qu'est-ce que vous apporte outil numérique ? Par rapport au papier, ça apporte déjà une communication possible avec les élèves. On peut faire son propre cours à partir du livre numérique et à partir du numérique. Donc ça veut dire qu'on crée interactivement le cours des élèves et eux-mêmes peuvent le créer. Donc c'est beaucoup plus original. Et puis c'est l'avenir, il faut le dire. Ça allège aussi le cartable de l'enseignant, It's Learning. C'est bien, on parle souvent des cartables trop lourds pour les enfants, mais on oublie les enseignants. Pourquoi avez-vous décidé d'équiper votre établissement de l'ENT's Learning ? C'est très facile. Avant d'arriver dans l'établissement, il ne restait plus que 80 élèves. D'où l'importance de frapper fort pour avoir des élèves. Donc ma première installation, c'était des tableaux numériques dans tout l'établissement et dans toutes les salles. Un tableau numérique, c'est très bien, mais il y avait un manque. C'est-à-dire pour les élèves absents, ils n'ont pas leur cours. Pour le lien et l'échange entre parents et profs, il y avait un manque. Quelle est votre utilisation de l'ENT's Learning ? Alors moi, je m'en sers, je mets les cours en ligne. À partir du moment où on commence un chapitre, tout le chapitre est en ligne sur It's Learning. Ça permet aux élèves qui sont absents de rattraper le cours. Et je mets aussi les devoirs en ligne, de semaine en semaine, pour qu'ils sachent où on en est, ce qu'ils ont à faire, les dates des contrôles. Alors moi, je suis professeure d'histoire géo, donc je m'en sers beaucoup pour donner les cours aux élèves sous forme de PowerPoint. Ça permet aux élèves en difficulté d'avoir quelque chose de propre et de clair. Pour l'espagnol, moi ce que je trouve bien, c'est que comme les cours sont entièrement en ligne, les parents peuvent vérifier l'orthographe des mots. Et les parents sont contents de voir qu'il y a une trace écrite par le prof. Et ça leur permet de suivre l'évolution du cours. Quelle est la différence entre l'espace du mec de travail, It's Learning, et votre solution de vie scolaire ? C'est absolument incomparable. La vie scolaire, c'est un logiciel où on voit des absences des élèves, les notes, les retards, la peine. Mais par contre, It's Learning, c'est une plateforme informatique où on accède à tout à distance. Un échange entre parents et prof, entre parents et administration. On peut trouver des livres numériques. Alors moi, je trouve que c'est un outil formidable. J'ai 39 ans de carrière et ça a révolutionné ma façon de faire. Je l'utilise depuis septembre pour indiquer aux enfants, pour chaque classe, le travail à faire. Ce qui a été fait pendant l'heure. Et puis, j'ai une deuxième utilisation, c'est que j'ajoute des fichiers. Donc, je peux ajouter le scan d'une photocopie d'un élève qui a été absent, par exemple. Et là, on est à des années-lumière du cahier texte traditionnel. Quelle est votre stratégie de développement pour les prochaines années ? Espérons, à partir du mois de septembre, utiliser une partie supplémentaire d'It's Learning. C'est d'introduire la vie scolaire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada